Bonjour, il y a un an et demi je vous présentais un prototype de bioréacteur à spiruline, une première version dont j'ai continué le développement jusqu'à aujourd'hui. Le rôle du bioréacteur spirulerie est de recréer des conditions idéales pour multiplier ou conserver de la spiruline vivante. Il intègre aussi un système de récolte par filtration. Depuis la première version je ne me suis pas arrêté et j'ai fait quantité de changements et améliorations. J'ai notamment ajouté une interface avec écran pour y afficher des infos comme la température et pouvoir interagir pour lancer la récolte, changer les paramètres de culture, etc. En tout j'en ai fabriqué et livré plus d'une vingtaine d'exemplaires à de vrais clients. J'ai pu avoir des retours pour continuer à bosser et rendre le bioréacteur plus fiable, encore plus simple à utiliser et aussi plus facile à fabriquer. Mais ce dont je veux parler dans la vidéo ce n'est pas tant du bioréacteur à spiruline mais de la nouvelle carte spirulerie. La carte spirulerie est à la fois le cœur et le cerveau du bioréacteur puisque c'est elle qui alimente les différents éléments en suivant un comportement programmé. La nouvelle carte spirulerie peut servir à faire des bioréacteurs à spiruline évidemment, mais elle a été conçue dès le début pour être plus modulaire et servir à inventer, réparer ou améliorer d'autres objets. C'est donc un nouveau produit qui peut être utilisé de manière totalement indépendante du bioréacteur. Mais avant d'aller plus loin dans le détail de la carte spirulerie, faisons une comparaison avec d'autres cartes histoire de comprendre un peu le contexte et de trois notions. Voici quelques cartes. L'intérêt de la carte Arduino, c'est qu'elle facilite la programmation du microcontrôleur, que ce soit avec du code ou de la programmation visuelle. C'est une carte réutilisable avec des entrées sorties pour ébrancher des LED, des résistances ou des modules électroniques et fabriquer tout un tas d'inventions. Cette carte-là est un clone d'Arduino Nano. Elle embarque le même microcontrôleur que l'autre Uno et se programme de manière identique. La différence, c'est que c'est vachement plus petit et peu cher, mais que par contre, il faut bien vouloir souder ses câbles soi-même et protéger tout ça. En ce qui concerne les cartes Raspberry Pi, on n'est plus dans les microcontrôleurs bons pour les cafetiers à dosettes et les pespersonnes, mais dans du vrai ordinateur avec système d'exploitation, plusieurs programmes, la gestion des ports USB, d'écran, de clavier. Le Raspberry est donc plutôt pour faire des serveurs web, des box domotiques ou une Smart TV. C'est techniquement possible de contrôler des LED ou de l'électronique comme sur un Arduino, mais pour faire court, ce n'est pas une expérience aussi simple et directe. Tout ça nous amène à la carte spirulerie. Quand j'ai commencé le projet de bioréacteur en 2018, j'ai fait des tests avec un Raspberry puis avec un Arduino. Faire un bioréacteur avec un Arduino, c'est possible, mais l'Arduino seul ne sait pas faire grand-chose. Il faut souvent lui brancher ou lui souder des modules. Et comme en plus des capteurs et des boutons, il y a des chauffages, des pompes, des lumières, et que tout ça doit être contrôlé indépendamment et qu'ils sont en 12V alors que l'Arduino est en 5V, j'ai été forcé d'avoir une carte toute intégrée sur laquelle on vient brancher une alimentation domestique, comme n'importe quel petit électroménager raisonnable, et qui ensuite s'allume et fait tout ce qu'il faut. Pour les premières versions de ma carte, je me suis basé sur le même microcontrôleur que l'Arduino, et j'ai itéré sur ce design jusqu'à fin 2019, avec la version 2 et son interface à écran. Ça fonctionnait, mais le programme prenait 99% de l'espace de stockage, donc pas possible de rajouter de nouvelles fonctionnalités, or j'avais encore des idées à explorer. Il fallait que je change de microcontrôleur, le petit composant d'ordinateur, pour un truc un peu plus costaud. C'est là qu'entre en scène l'ESP32, un microcontrôleur de 2016, qui est disons 100 fois plus rapide et puissant qu'un Arduino, et qui intègre tout ce qu'il faut pour se connecter au Wi-Fi ou communiquer en Bluetooth. L'ESP32 est une puce chinoise vendue aux constructeurs du monde entier qui conçoivent des objets connectés, donc ils l'utilisent dans leur carte électronique pour faire des cafetières, des enceintes ou des lave-vaisselle connectés. Il y a sur la carte spirulerie 4 canaux de contrôle 12 ou 24 volts. Chacun de ces canaux est contrôlé indépendamment par une proche PWM de l'ESP32. Concrètement, ça veut dire qu'avec quelques lignes de code, on va pouvoir définir qu'il faut allumer le port A à 100%, le port B à 25% ou éteindre complètement le port C. Voilà quelques exemples de trucs qu'on peut brancher dans ces ports ABCD. Il faut juste qu'il y ait un câble plus et moins, et que ça fonctionne en 12 et 24 volts en courant continu. Au niveau de l'alimentation, il y a trois entrées sur la carte spirulerie. Un port USB, donc 5 volts, qui permet de programmer et de tester sans faire de bêtises puisqu'il n'y a pas de vraie puissance qui passe, et deux ports pour la vraie puissance. L'alimentation vient des ports juste au-dessus, soit via la prise jack, le truc normal. Pour le bioréacteur, c'est comme ça, on vient juste brancher, on ne peut pas se tromper. Soit via le port direct pour des câbles plus et moins qui peuvent venir de n'importe quoi. Un panneau solaire, une batterie de voiture, un BMS, une alimentation industrielle, ça s'adapte. La carte spirulerie doit pouvoir facilement contrôler de la relative puissance, quelques dizaines de watts, mais il faut aussi qu'elle puisse avoir des capteurs. Il y a donc un port one-wire pour câbles dénudés, que j'utilise dans le bioréacteur pour le thermomètre, mais qu'on peut utiliser aussi pour d'autres capteurs, comme celui-là, qui donne à la fois la température et l'humidité de l'air ambiant. Il y a aussi des ports groves qui permettent d'ajouter tout un tas de modules qui vont du potentiomètre au capteur de CO2 en passant par le détecteur de niveau d'eau, le relais de son rang de volts, le gyroscope, le joystick, etc. Pour aller plus loin encore, il y a comme sur l'Arduino, un accès direct aux broches restantes, à la faible puissance et aux broches de protocole I2C et SPI pour bidouiller son limite. Pour le contrôle utilisateur, la carte d'interface spirulerie est vraiment toute simple, je la soude encore moi-même. Il n'y a que 3 boutons et un écran, et elle vient se brancher sur des ports standards JST et XH. Sur le principe, rien n'empêche de faire une autre carte d'interface compatible ou même de s'en passer complètement et de tout faire en sans-fil ou autrement. Pour le bioréacteur, je ne me sers pas du tout du wifi ou du bluetooth, tout simplement parce que je pense qu'on n'a pas besoin, et puis je préférerais faire un objet qui fonctionne de manière autonome. Mais dans votre invention, le sans-fil est peut-être très utile pour faire de la domotique, récupérer ou analyser des données, contrôler à distance, en fait ça dépend de ce qu'on veut faire, mais c'est possible avec la carte spirulerie. Maintenant qu'on comprend mieux les fonctionnalités matérielles de la carte, voyons comment ça se passe pour la programmer, lui donner un comportement. La carte spirulerie se branche en USB à un ordinateur et se programme ensuite comme n'importe quelle carte de développement ESP32. Soit en pure C, mais il n'y a pas vraiment de raison de se faire autant de mal, soit comme une carte Arduino, donc en C++, avec des bibliothèques qui simplifient la vie. C'est ce que j'ai utilisé pour le bioréacteur. On peut aussi programmer en micro-piton, sachant que le piton s'apprend au lycée maintenant, ou même en l'UA. Il y a également la plateforme VitaScience, qui propose une interface gratuite pour programmer des cartes électroniques directement depuis un navigateur internet. Soit avec du code, soit avec des blocs visuels à assembler. Pour l'instant, ça fonctionne pour les cartes Arduino et pour les cartes micro-bit. Je leur ai passé une carte spirulée pour qu'on voit ensuite comment faire des blocs visuels spécifiques à la carte pour simplifier encore plus la programmation. Mais bon, il y a encore un petit peu de travail, donc en attendant, il faut que je vois comment faire des tutos de programmation plus classiques, peut-être en live sur Switch, à voir. On arrive au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une carte spirulerie ? Alors, je vais donner quelques exemples, quelques idées, mais il faut garder en tête que la carte spirulerie est un outil et que vous en faites bien ce que vous voulez. Évidemment, on peut utiliser la carte spirulerie pour faire un bioréacteur à spiruline. C'est ce que j'ai fait, et d'ailleurs, pour donner l'exemple, je mets les plans des modèles 3D et le code officiel de la carte en open source, lien dans la description. Dans une même optique alimentaire, on peut faire des systèmes pour faire des semis. Là, c'est un test que j'ai fait en me basant sur le bioréacteur et en changeant le jus de pied LED. L'hydroponie, c'est-à-dire faire pousser des plantes sous paramètres contrôlés, en apportant les nutriments par de l'eau dans un circuit fermé. Différentes tailles sont possibles et différents types de plantes aussi, mais je ne suis pas responsable si vous faites pousser des blettes. Blettes ? Je ne sais même pas ce que c'est comme légumes. L'étape suivante, c'est l'aquaponie. On arrête les engrais solubles et on met des poissons. Ils font leurs besoins qui sont transformés par des bactéries en engrais pour les plantes et les plantes, elles, filtrent l'eau. Ronde, c'est un peu compliqué. Sans forcément aller dans l'aquaponie, la carte spirulerie peut aussi servir pour tout ce qui est aquarium ou terrarium, pour avoir un contrôle plus fin, des capteurs, des cycles de lumière, etc. Toujours dans le côté autoproduction alimentaire, il y a aussi tout ce qui est insectes comestibles. Par exemple, les vers de farine qui sont des scarabées dont on mange les larves. Ils ont besoin d'une certaine température, un certain niveau d'humidité et il y a tout à fait moyen d'automatiser ça avec une carte spirulerie. Capteur d'humidité, température, chauffage, ventilateur et le tour est joué. Pareil pour les gringes armées, sur le principe, c'est pas très compliqué. L'année prochaine, j'aimerais bien faire un panneau solaire thermique avec une carte spirulerie. C'est un moyen de chauffage très économe en énergie puisque c'est directement le soleil qui chauffe avec un très bon rendement. La carte peut être aussi utile pour faire des choses artistiques, des costumes interactifs, de la performance live, pour faire des éléments de jeu ou autre. Aussi, comme c'est du 12-24V, ça fonctionne directement pour tout ce qui est voitures, caravanes, bateaux, habitats légers comme les tiny house, les yurks, les dômes, qui sont aussi généralement en réseau autonome et donc en courant continu 12-24V. Donc ça peut être le cerveau de la mini-maison pour de la domotique, pour pomper l'eau d'une cuve à la demande ou sous paramètres, vérifier la température ou niveau de particules toxiques, faire une douche à recyclage ou gérer l'éclairage de la cuisine avec un capteur de mouvements groves. Bref, il y a plein de choses à faire. Après, je suis bien content que c'est un outil donc on peut aussi faire des trucs superflus et par simple éterrebon, finalement, consommer plus au final. Je donne quelques idées que j'ai eues, mais j'espère être surpris de vos inventions. À la sortie des précédents bioréacteurs, en 2019, j'avais fait un groupe Facebook. Pour les besoins du moment, c'était très bien, mais aujourd'hui, la situation est différente. Il faut une autre plateforme avec plus de possibilités d'organisation. J'ai donc fait un groupe Discord ouvert à tous et dont le lien est dans la description. Alors, je sais que cette vidéo était un peu technique, c'est comme ça. Si ce qui vous intéresse, c'est juste de cultiver votre spiruline fraîche facilement, alors ce qu'il vous faut, c'est pas la carte, mais le bioréacteur spirulerie. Je vais faire une autre vidéo pour présenter l'utilisation. C'est tout en un, ça fonctionne très simplement, c'est utilisable par n'importe qui sans prise de tête. Allez sur le site de la spirulerie dans la boutique, il n'y a pas forcément beaucoup de stock, mais je continue d'en fabriquer et de livrer. La carte, elle, pour le moment, c'est disons un peu plus geek et bidouilleur, mais les possibilités sont infinies et ça simplifie quand même énormément la conception d'objets électroniques. Le premier page dispo à la sortie de cette vidéo est de 100 cartes. L'idée, c'est qu'on se rejoigne tous sur le Discord, que vous ameniez vos envies de projet et qu'avec une certaine auto-gestion, on crée ensemble de nouvelles choses. Alors voilà, inventrices et inventeurs, il n'y a plus qu'à. Rejoignez le Discord, partagez la vidéo et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada